On prend deux blocs que l'on pose l'un sur l'autre pour aller s'asseoir sur ses talons. Si un bloc vous suffit, vous prenez un bloc. Si vous sentez que vous êtes plus à l'aise sur le bloc, comme on va rester un petit moment ici, je vous conseille d'essayer deux blocs. Donc, placez les mains sur les cuisses, les paumes de main vers les cuisses. Et pour se connecter à son corps, ici et maintenant, je vous propose de fermer les yeux. Et de visualiser chaque partie du corps que vous allez essayer de détendre. Commencez par les orteils que vous relâchez sur votre tapis. Relâchez le dessous du pied, le talon, la cheville, le bas de jambe, le mollet, les deux genoux, les deux cuisses, les fessiers. Essayez de sentir vos ischions, petits os au milieu des fesses, qui sont ancrés dans vos blocs. Sentez-les se détendre sur ce socle. Relâchez un peu le bassin. Essayez de ressentir que votre courbure lombaire est naturelle. Ne forcez aucunement sur le bassin, l'antéversion, la rétroversion. Essayez juste de trouver le centre pour bien détendre le bassin. Puis allongez la colonne vertébrale sans changer la courbure lombaire. Essayez de visualiser vos vertèbres, les unes au-dessus des autres, les disques intervertébraux. Imaginez mettre de l'espace entre chaque disque pour vous grandir vers le ciel. Relâchez à présent les épaules. Les omoplates doivent être derrière le dos, vers le bas et vers l'arrière. Relâchez les bras, les avant-bras, les mains, les poignets et les doigts sur vos cuisses sans tension. Aucunement. Allongez à présent la nuque jusqu'au sommet du crâne. Visualisez-vous maintenant dans votre ensemble. Tout votre corps est détendu. Pas de tension. Aucunement. Puis portez votre concentration sur votre respiration. Inspirez par le nez. Profondément. Expirez par le nez. Essayez sur l'inspiration de gonfler le ventre. Le souffle part du bas du ventre. Puis vous ouvrez les côtes. Et on essaye de monter le souffle jusqu'au clavicule. On inspire par le nez. On expire par le nez. Essayez de sentir dans votre socle le périnée qui se contracte légèrement pour maintenir ce socle. Puis continuez. Sur l'expiration, on gonfle le ventre. On ouvre la cage thoracique. On monte le souffle jusqu'au clavicule. Et sur l'expiration, on essaye de ressentir son périnée qui se contracte. L'urètre aussi à l'avant. Puis on va commencer à sentir le transverse qui nous emmène le nombril se coller à la colonne vertébrale. Ça c'est sur chaque expiration. Puis sur l'inspiration, vous remontez le ventre et vous montez le souffle du bas vers l'autre. Puis sur l'expiration, vous essayez de contracter votre moulabanda, le verrou du bas, qui nous ancre dans le sol mais qui nous permet aussi de nous étirer vers le ciel. Continuez à sentir cet aller et ce retour de votre flux respiratoire dans le corps. qui vous permet d'être ici et maintenant sur votre tapis et d'essayer d'accéder à cette détente corporelle. Tournez à présent les paumes de mains vers le plafond. Fermez le pouce et l'index des deux mains et allongez les doigts. Ouvrez les paumes de mains vers le ciel. Continuez votre respiration. Essayez à présent de sentir votre souffle qui passe à travers la gorge, à l'aller et au retour. Sans contracter vos épaules, sans contracter votre mâchoire. Essayez d'entendre cette vague à l'intérieur de vous qui monte et qui descend. On appellera ça la respiration Ujjay. On resserre légèrement la glotte ici au niveau de la gorge pour sentir ce flux qui passe à travers, à l'aller et au retour. Vous contrôlez votre flux respiratoire. Encore quelques respirations ici. Je vous propose d'ouvrir les yeux. Clignez plusieurs fois les yeux. Inspirez, montez les bras. Expirez, placez les mains jointes. Pousse sur le sternum, un Anjali Mudra. Sur l'expiration. Inspirez, montez le souffle, montez les bras. Le regard peut aller vers les deux pouces. Expirez. Expirez, à la descente. Inspirez encore une fois. Expirez. Abaissez bien vos ovoplates dans le dos lors de l'expiration. Une dernière fois. Inspirez. Écoutez bien votre souffle et essayez de placer votre mouvement qui doit être continu sur votre souffle. On continue. Inspirez, montez les bras. Expirez, mains en Anjali Mudra. Sur le sternum, on va rester ici. Abaissez bien vos ovoplates et relâchez votre mâchoire. Encore une fois. Écartez les doigts. Inspirez. Expirez. Contractez le Mula Banda et resserrez les doigts. Encore une fois. Inspirez, écartez les doigts. Expirez. Resserrez les mains. Et contractez le périnée. Avalez le nombril. Essayez d'engager le transverse. Inspirez. Un grand souffle qui monte. Encore une fois. Expirez. Expirez. Le souffle qui descend et qui nous ancre dans le sol. Inspirez. Dernière fois. Expirez. Puis on peut regarder le ciel sur l'inspiration. Expirez, abaissez le regard vers la terre. Inspirez, écartez les doigts. Levez le regard vers le ciel sans lever les épaules. Expirez. Toujours en contractant le Mula Banda. Regardez la terre. Dernière fois. Inspirez. Ouvrez le coeur vers l'avant. Expirez. La tête. La tête se penche en avant et regarde le sol. Puis on va monter les bras par devant. Expirez. On descend comme un cercle. Les bras vers l'arrière. Doucement. Abaissez bien les omoplates vers le sol. Inspirez. Expirez. Ouvrez les bras sur le côté. Puis les jambes vers l'arrière. Descendez les omoplates. Expirez. Inspirez encore une fois. Expirez. Abaissez les épaules dans le dos. Puis on va aller chercher l'acclinaison. Inspirez. Montez les deux bras. Expirez. Baissez le bras droit. Allez passer les bouts de doigts au sol. Et étirez vers le haut. Tout le côté gauche. Sans lever l'épaule. Essayez d'abaisser l'omoplates. Sentir toujours de l'espace entre les oreilles et les épaules. Mais sentez un étirement. Ancrez bien vos ischions. Et étirez. Restez ici. Inspirez. Avec les bouts de doigts, je peux aller chercher un petit peu plus sur le côté. Encore une fois. Inspirez. Un grand souffle. Expirez. Redescendez le bras gauche. Inspirez. Démontez les deux bras. Expirez. Descendez. Enquins. On gauche. Puis marchez. Inspirez ici. Abaissez bien l'omoplates. Expirez. Contractez le moulamanda. Et sentez un étirement qui part vraiment de la taille jusqu'au bout des doigts. Inspirez encore ici. Et expirez. Allez chercher l'étirement de tout le côté. Encore une dernière fois. Inspirez. Expirez. 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 Redescendez le bras. Puis sur l'inspiration, on va accrocher les mains dans le dos. Inspirez ici. Essayez de resserrer les omoplates vers l'arrière légèrement. Et tirez le regard vers le ciel. Sur votre expiration. Sur votre expiration, nous partons la tête en avant. Laissez de lever les mains des fesses et du dos. Et de pousser légèrement les mains vers l'avant. Sans écraser le crâne au sol. Doucement sur le front. Pas trop d'appui. Inspirez. On revient ici. Regardez le ciel. Expirez. On bascule en avant. Encore. Inspirez. Abaissez bien vos épaules. Expirez. Décontractez votre mâchoire. Dernière fois. Inspirez. Expirez. Expirez. Revenez au centre. Expirez. Relâchez les mains. Puis on va pouvoir retirer les blocs du dessous. On les place sur les côtés. Et on va se placer à quatre pattes. Les mains à la largeur des épaules. Les genoux à la largeur du bassin. Écartés à la largeur du bassin. On inspire ici. Et vous allez allonger le bras droit devant. Et faire des cercles de poignet. Expirez. Inspirez. On passe le bras sur le côté. Expirez profondément. Puis vers l'arrière. Continuez. Cercles de poignet. Inspirez. Expirez. On repose. Pareil avec l'autre bras. J'inspire. J'expire. Cercles de poignet. Repoussez le sol avec la main droite. Un sol. Inspirez ici sur le côté. Expirez. Faites bien tourner votre poignet. Et on revient ici au centre. Inspirez. Expirez. Expirez. Repoussez bien le sol avec vos deux bras et vos deux mains. Inspirez. Creusez le dos et ressortez la tête. Expirez. Arrondissez. Poussez bien avec vos mains le tapis pour essayer d'arrondir le haut du dos. Et rentrer au long de nez. Inspirez encore une fois. Écoutez votre souffle et essayez de faire le mouvement synchronisé avec votre respiration. Donc prenez votre temps et écoutez-vous. Encore au moins deux fois. N'allez pas trop vite. Pensez à cette contraction du moulabanda sur l'expiration. Puis sur l'inspiration, vous allez allonger la jambe droite derrière. Sur l'expiration, vous allez ramener le genou sous la poitrine. direction vers le front. Encore. Inspirez. Allonger. Expirez. Contractez. Moulabanda. Moulabanda. N'allez pas chercher la hauteur de la jambe. Allez chercher la longueur. Loin derrière. Loin devant. Une dernière fois à droite. Inspirez. Expirez. Ramenez. Inspirez. Reposez doucement au sol. Expirez. Même chose de l'autre côté. Inspirez. Allongez la jambe gauche. Expirez. Ramenez le genou vers le front. Regardez le nombril avec le regard. Inspirez. Loin. Loin. Allongez. Expirez. Ramenez. Contractez le moulabanda. Écoutez votre souffle. Il faut faire un mouvement continu et contrôler. Dernière fois. Inspirez. Vous reposez le genou au sol. Expirez. Vous allez vous asseoir sur vos talons. Posez les coudes au sol. Relâchez les poignets. Ouvrez et fermez les mains. Pensez à votre souffle. Dernière fois. Et puis vous déroulez le dos tranquillement. Et on va se réinstaller à quatre pattes. Les mains sous les épaules. Les doigts bien écartés dans le tapis. Allongez la nuque. Inspirez. Allongez la jambe droite derrière. Parallèle au sol. Et sur une expiration. En contractant le moulabanda. Vous allez poser la main gauche. Sur le coude droit. Ou légèrement au dessus. Pour avoir un appui que sur la main droite. Et que sur le genou gauche. Ne cassez pas la nuque. Allongez bien. Le regard vers le sol. Vous restez ici deux grands souffles. La main repousse toujours le tapis. Et puis ce bras gauche. On va le placer sur le côté. Toujours. J'inspire profondément. J'expire profondément. Contractant le moulabanda. Engagez-le. Puis fléchissez la jambe droite derrière. Essayez d'aller attraper le pied une fois la jambe fléchie. J'inspire. Je reste ici. Et avec ma main droite. Je repousse le sol. J'essaie d'ouvrir mes deux épaules. Et le regard vers la gauche. Sans me tasser sur la hanche gauche. Grandissez-vous. Allongez-vous. Restez encore un grand souffle. Puis reviens doucement. Délicatement. Le bras sur le côté. La jambe tendue. Expirez. Reposez. Jambes et bras. Inspirez ici. Expirez. Allez vous asseoir sur vos talons. Inspirez. Revenez. Expirez. Passez en Adho Mukha. C'est le premier Adho Mukha. Donc doucement. Pliez les genoux pour penser à bien étirer le dos pour le moment. Montez sur demi-pointe à droite puis à gauche en poussant le talon opposé dans le sol. Trois grands souffles ici. Puis on va reposer les genoux. En montant sur les deux demi-pointes puis reposez les genoux. Avancez les mains ici pour vous retrouver en demi-planche. Sans lever les épaules. Toujours abaisser vos omoplates dans le dos. Avalez le ventre. Dégagez de l'espace entre les oreilles et les épaules. Retournez les orteils derrière. Inspirez. Expirez. Planche. Restez. Inspirez ici. Repoussez bien le sol avec les mains. Expirez. Restez. Inspirez. Posez délicatement les genoux au sol. Demi-planche. Expirez. Allez vous asseoir sur vos talons. Faites des petits cercles de poignets toujours. Sur la posture de l'enfant. Vous essayez de bien échauffer vos poignets. Vous retournez encore une fois en demi-planche. Inspirez. Inspirez. Contrapez le boulabanda. Inspirez ici. Retournez les orteils. Planche. Essayez de ne pas bouger le haut du corps. Essayez juste d'allonger les bas de jambe. Deux grands souffles ici. Si c'est trop difficile, vous posez les genoux avant. Et on se retrouve ensuite dans la posture de l'enfant. Allongez la nuque. Allez encore un grand souffle. Demi-planche. Inspirez ici. Retournez vos orteils. Expirez. Posture de l'enfant. Cercle des poignets. Puis on retrouve le Adho Mukha. Svanasana. Chia tête en bas. Toujours les mains repoussent le tapis. Rapprochez légèrement les pieds. Les pieds sont écartés à la largeur du bassin. Le regard vers l'arrière. Essayez de mettre toujours de l'espace entre vos omoplates et vos oreilles. Si vous sentez que ça tire trop encore derrière les jambes, n'hésitez pas à fléchir les genoux. Etalez bien vos doigts sur le tapis. Montez sur demi-pointe. Inspirez. Regardez vers l'avant. Puis marchez tranquillement. Un pied après l'autre. Se retrouvez les pieds au niveau des mains. Lâchez bien la tête. Relâchez la tension des genoux légèrement. Attrapez les coudes. Laissez pendre votre buste vers l'avant. Respirez profondément. Dans notre respiration Jai. Pliez un peu plus les genoux inspirés. Lâchez les bras. Et déroulez jusqu'en haut. En contrôlant le mouvement. Prenez votre temps ici. Inspirez. Montez les bras. Le regard vers les pouces. Expirez. On dégouline. Mains jointes qui passent au milieu du nez. Au milieu du corps. Relâchez bien. Inspirez. On remonte. En repoussant le sol avec les pieds et les jambes. Expirez. Dégoulinez. Expirez. Relâchez bien la tête à la fin. Encore. Inspirez. Remontez. Expirez. On descend jusqu'en bas. Dernière fois. Inspirez. Repoussez avec vos jambes. Le regard vers le ciel. Expirez. Dégoulinez. Puis restez ici. Avec vos doigts. Attrapez les orteils. Les deux gros orteils. Le pouce est au-dessus. Et l'index et le majeur est en-dessous. Restez ici. Les coudes sont vers l'extérieur. Relâchez bien la tête. Les épaules. Inspirez ici. On travaille la pince du buste sur les cuisses. Uttanasana. Vous essayez d'allonger les jambes sur une expiration. Comme vous pouvez. Écoutez-vous. Inspirez. Refléchissez légèrement. Expirez. On essaie de garder le buste sur les cuisses. Et d'étirer la pointe des fesses vers le ciel. Sans contracter vos omoplates et vos épaules. Relâchez la mâchoire. Plusieurs fois. Inspirez ici. Expirez. Dernier grand souffle. Expirez, flexion des genoux. Relâchez les mains. Les mains, relâchent les pieds. Expirez, déroulez. inspirez monter les bras, expirez dégouliner, les mains à côté des pieds, inspirez dos plat, les mains glissent le long des tibias, expirez redescendez, trois fois celui-ci, inspirez dos plat, expirez, relâchez le buste sur les cuisses, dernière fois, inspirez, expirez, posez vos mains bien à plat, reculez la jambe droite loin derrière, reculez la jambe gauche loin derrière, écartez vos pieds à la largeur du bassin, planche dans le dasana, posez vos deux genoux au sol, inspirez ici, retournez vos orteils, expirez, descendez les coudes le long du corps, abaissez bien, inspirez, boujanga sana, abaissez vos omoplates, tirez les pointes de pieds, engagez les muscles des jambes, expirez à la descente, inspirez, montez, on fait vraiment un bloc à partir de la taille qui repousse le sol, contrôlez aussi votre descente sur l'expiration, engagez toujours les muscles des jambes, on monte sur une inspiration ici, et on expire à la descente, on contrôle la descente, une dernière fois, abaissez bien vos omoplates, essayez de garder les coudes vers l'arrière, on repousse à deux boca, avancez légèrement les pieds et poussez la pointe des fesses vers le haut, repoussez aussi avec vos mains le tapis, essayez de sentir que vous détendez les épaules, elles ne doivent pas être contractées, un dernier grand souffle, inspirez ici, demi pointe, expirez, posez le genou, on se retrouve donc à quatre pattes, on inspire, on allonge la jambe gauche derrière, vérifiez bien que vous ayez la main gauche sous l'épaule gauche, vous restez ici et vous retirez la main droite pour attraper votre bras à gauche au-dessus du coude, allez chercher l'allongement, la pointe de pied étirée, les muscles de la jambe engagés, on regarde vers le sol et on tient ici l'équilibre, et on tient ici sur deux appuis, puis on va allonger le bras droit sur le côté, plier la jambe derrière, gauche, et essayez de retrouver les orteils ou la cheville ou le coude pied, restez ici, inspirez, essayez de retrouver votre équilibre, expirez, ouvrez la cage thoracique vers la droite, contractez le moulabanda, inspirez, un grand souffle, et expirez, on contracte le moulabanda, le regard va vers la droite, et on essaye de garder sa cuisse parallèle au sol, on essaye d'ouvrir les épaules vers le bas et vers l'arrière, en tournant légèrement le buste en torsion, dernier souffle, expirez, on va relâcher, contrôler la descente, inspirez, expirez, reposez les genoux, les deux mains sous les épaules, inspirez ici, on va passer directement en demi-planche, vous avancez vos mains, moi je repule un peu, vous pouvez bien voir, donc demi-planche, installez-vous dans la demi-planche, sans prendre dans les épaules, essayez de bien repousser, sentez que vos mains repoussent le tapis, on va baisser les omoplates dans le dos, inspirez, planche, et expirez, contractez là, inspirez ici, expirez, vous essayez de replier le genou droit sous le ventre, inspirez, reposez, expirez, genou gauche sous le ventre, inspirez, expirez, 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 essayez de ne pas bouger le dos, inspirez, expirez, expirez, inspirez, dernière fois à gauche, expirez, inspirez ici, posez les genoux, expirez, asseyez-vous sur vos talons et relâchez les bras, le long des jambes, retrouvez votre souffle, restez connectés à vous-mêmes, grâce à votre souffle, et visualisez votre cage thoracique qui s'ouvre dans le dos aussi, à l'avant mais aussi à l'arrière et sur les côtés, sur l'inspiration, vous retrouvez votre respiration ujjayi ici, puis ici déroulez le dos tranquillement, inspirez, expirez à quatre pas puis demi-planche directe, inspirez ici, expirez, descendez, les coudes contre vous, inspirez notre boujanga sana, en engageant bien les muscles des jambes, expirez, vous redescendez, on le refait trois fois, les coudes vraiment près du corps, sentez que vous repoussez votre tapis avec la force des bras, dernière fois, j'inspire en remontant, expirez, je redescends, je repousse le tapis avec mes deux bras et je repasse en adho mukha, nos grands souffles pour retrouver notre respiration ujjayi, puis sur une inspiration, vous allez lever la jambe droite derrière, pas très haut, le pied flex, la hanche toujours fermée, expirez, vous ramenez ici sous vous, on va repasser encore une fois en arrière, inspirez, expirez, et la fois prochaine, on pose le pied en avant, inspirez, expirez, on ramène son pied, si c'est trop difficile et que vous êtes là, vous ramenez votre pied avec votre main, inspirez ici, prenez bien l'appui sur vos deux jambes que vous avez écartées à la largeur du bassin pour expirer et remonter le buste, inspirez, ouvrez les bras sur le côté, expirez, placez les bras en avant, essayez de fléchir encore plus, poussez loin la jambe derrière, tendez là, le genou bien au-dessus des talons, inspirez, ouvrez les bras, ouvre le cœur vers le ciel, expirez, enfonce-toi dans la terre, inspirez, ouvrez, expirez, engagez bien le mula bandha, inspirez, expirez, sans lever les épaules, puis on va passer en appui sur la jambe de devant, inspirez, repoussez le sol, on attrape les deux blocs, de chaque côté, on met les mains dessus, on arrive ici, inspirez, avancez bien les blocs pour avoir les épaules, les mains sous les épaules, pied flex derrière, inspirez, expirez, vous ramenez le genou vers le front, et c'est de garder la jambe droite tendue, inspirez, retrouvez le guerrier 3, bien allongé, et expirez, ramenez le genou, engagez le mula bandha, inspirez, repoussez, le mur avec le talon, et le crâne en avant, dernière fois, inspirez, et expirez, inspirez, on se replace ici, et on va travailler l'ouverture de la hanche, expirez, j'ouvre ma jambe, pied flex, je reviens, inspirez ici, expirez, ouvrez votre hanche, et votre bassin vers la gauche, vers le mur de la gauche, inspirez, on revient, le bassin vers le sol, expirez, vous tournez vos orteils, alors vous commencez à décoller un petit peu la main gauche du sol, encore, le poids du corps vient plus sur la droite, la main droite et la jambe droite, on va libérer petit à petit, voyez ce bras gauche qui peut se retirer, encore une fois, fermez, et on ouvre, on passe ici, pour le travail de la demi-lune, vous pouvez essayer d'ouvrir le bras vers le ciel, pas trop d'appui sur la brique et le bloc, essayez de porter votre poids du corps bien sur la jambe droite, on n'écrase pas, on essaye même de repousser la main du bloc, respirez ici, on va inspirer, on va inspirer, on va inspirer, on revient, on referme les deux jambes, pliez les genoux à la largeur du bassin, inspirez, et expirez, vous déroulez tranquillement, vertèbre après vertèbre, broulez les épaules vers l'arrière, abaissez bien vos bras le long du corps, le long des cuisses, tournez légèrement les poules de main vers l'avant, et ressentez ici, puis inspirez, montez les bras, expirez, dégoulenez jusqu'en bas, inspirez dos plat, expirez, posez les mains de chaque côté des pieds, reculez les jambes gauches, reculez les jambes droites, dans le bassin à la planche, posez les deux genoux, inspirez, expirez, descendez, coude sous le corps, inspirez, bougez nous, engagez bien les muscles des jambes, pubis, restez dans le sol, abaissez vos hémoplates, expirez, on peut repousser directement, pour pousser, pour passer en adomontale, nos trois grands souffles ici, si c'est toujours trop difficile, n'hésitez pas, pour bien emplatir le dos, affléchir légèrement les genoux vers l'avant, puis on va soulever la jambe gauche, sur une inspiration, les bassins restent face au sol, expirez, planche, inspirez, levez la jambe derrière, expirez, ramenez, inspirez encore une fois, expirez, la fois d'après on inspire, puis on ramène le pied, en le posant entre les mains, sur l'expiration, expirez, ramenez votre pied, prenez bien un appui, sur vos deux jambes, et relevez le corps, et étirez-le, abaissez vos omoplates, puis ouvrez, vos bras sur le côté, inspirez, expirez, vous pouvez descendre un petit peu plus, largeur d'une brique entre les deux mains, à l'arrivée, inspirez, regardez le ciel, ouvrez la cage thoracique, expirez, repoussez bien le sol, avec vos deux pieds, engagez aussi les muscles de la jambe de derrière, et repoussez le sol, dernière fois, inspirez, ouvrez le cœur vers le ciel, expirez, on se replace, on prend un appui bien sur la jambe gauche devant, on met les mains sur les blocs, et on passe la jambe parallèle, regardez le sol sous vous, sous le regard, ne cassez pas la nuque en avant, regardez le sol, inspirez ici, expirez, ramenez, inspirez, allongez, et le crâne loin vers l'avant, et le pied flex loin vers l'arrière, expirez, ramenez, engagez le moule avant-dedans, dernière fois, inspirez, expirez, on reste en arrière, expirez, on essaye d'ouvrir la hanche, ouvrir la jambe, le genou vers l'avant, et les orteils vers l'avant, et on revient, inspirez ici, expirez, on ouvre, on essaye de monter un petit peu la jambe, pousse avec ton talon loin, encore, inspirez, on prend plus, appuie sur la jambe gauche, et sur la main gauche, expirez, et on peut essayer de commencer à retirer la main droite du sol, et on revient, puis on va rester ici, inspirez, on reste, on appuie, on peut retirer le bras, et si vous le sentez, vous pouvez essayer de développer votre bras vers le ciel, regarde toujours vers le sol pour le moment, pensez à toutes les directions, vers l'avant, vers l'arrière, vers le haut, et vers la terre, engagez votre moulabanda, essayez de descrisper vos pieds au sol, encore un grand souffle, on va contrôler la descente, j'inspire ici, j'expire, je reviens doucement, jambes, mes bras, posés, relâchés, inspirez, expirez sur le déroulé du dos, le regard droit devant à la fin, petit cercle des épaules, ressentez, le travail musculaire, ressentez votre souffle, ressentez votre cœur, on va bien, on va bien, ons, Inspirez, montez les bras, expirez, dégouillez jusqu'en bas, inspirez dos plat. Expirez, reculez les jambes droites, pléhonne gauche, planche d'ongasana, inspirez, soit on pose les genoux, soit on descend directement en chaturanga, inspirez, bouge d'ongasana, expirez, adho mukha. Nos souffles, trois grands souffles. Inspirez, levez les jambes droites, expirez, rabonnez, posez directement le pied droit au niveau des mains. Inspirez, engagez bien les muscles des jambes, expirez, soulevez, ouvrez les bras sur le côté. Inspirez ici, ouvrez, expirez. Descendez plus, engagez le moulabanda, encore une fois, inspirez et expirez. Puis on va attraper les deux blocs et on va tendre les deux jambes, les deux pieds, les orteils vers l'avant. Expirez, essayez de descendre votre buste. Relâchez bien mes omoplates. Restez ici, inspirez. Expirez. Essayez d'allonger la colonne vertébrale. Engagez bien le moulabanda sur votre expiration. Inspirez, remontez un peu dos plat. Expirez, redescend le buste vers la jambe. Encore une fois, inspirez. Expirez. Essayez d'avoir les deux hanches au même niveau et ne pas laisser partir la hanche gauche vers l'arrière. Et ramenez bien vos deux hanches face à la direction où l'on est, vers l'avant. Dernière fois, inspirez. Expirez. On prend appui directement sur la jambe droite en le pliant un peu le genou. On déporte le bloc et on soulève. On ouvre la hanche, on ouvre le buste et on se place dans notre recherche de la demi-lune. Ardha Shamprasana. Essayez de retirer un peu l'appui du bloc, de la main droite sur le bloc, si vous pouvez. On revient doucement, inspirez. Expirez, fermez, pliez les deux jambes. Inspirez ici, relâchez bien les épaules. Déroulez. Sur l'expiration, inspirez, montez les bras. Expirez, dégouinez. Jusqu'en bas. Inspirez, dos plat. Expirez. Reculez la jambe gauche, reculez la jambe droite dans le dasana. Inspirez, soit vous posez vos deux genoux, soit vous pouvez essayer de descendre. Portez votre poids du corps vers l'avant, puis poussez sur vos pieds pour essayer de retrouver le Bujangasana. Puis le Adho Mukha. Svanasana. Restez ici trois dans le souffle. Appuyez bien vos mains dans le tapis pour essayer de bien allonger, ouvrir les épaules, allonger les bras, le dos. Inspirez, levez la jambe gauche. Expirez, ramenez tout de suite le pied entre les mains. Prenez bien l'appui sur vos deux pieds. Inspirez. Expirez. Placez les bras sur le côté. Fléchissez bien les jambes. Inspirez, ouvrez le buste. Expirez, mains en avant sans déporter vos épaules vers l'avant. Restez les épaules au-dessus du bassin. Inspirez. Engagez bien les muscles de vos jambes. Contractez le Moulamanda. Encore un fois, inspirez. Expirez en avant. Déportez votre poids du corps sur la jambe gauche. Attrapez tout de suite la brique. Et on passe tout de suite en Chandraasana. Ardha Chandraasana, la demi-lune. Inspirez. Expirez. Essayez de retirer le poids de la main du sol. Pour essayer d'avoir les deux bras alignés. Inspirez profondément. Expirez, reviens tout doucement. Contrôle la descente. Lâchez la tête. Lâchez les jambes. Et déroulez. Fermez les yeux quelques instants. Mains jointes en Anjali Mudra. Essayez d'observer vos sensations. Pensez à détendre vos omoplates, vos épaules et votre mâchoire. Et vous pouvez ouvrir les yeux. Clignez les yeux plusieurs fois. Essayez de prendre votre sangle. Proche de vous. Vous l'attrapez dans la main gauche pour le moment. Inspirez ici. Montez sur demi-pointe à droite. Expirez. Ouvrez votre pied. Glissez-le. Si possible, en ouvrant le genou à droite. Placez le pied au niveau du mollet. Regardez devant vous. Restez ici. Si vous sentez que votre appui est solide, inspirez. Expirez. Essayez d'aller placer votre pied sur le haut de la cuisse. Tout en gardant l'ouverture du genou, le bassin vers l'avant. Restez ici. Ouvrez les bras sur le côté. Faites les branches de l'arbre. Enracinez-vous aussi. Pensez vraiment à visualiser votre arbre. Les racines sous le pied. Les branches sur le côté. La tête, c'est la cime de l'arbre. Vraiment dans le ciel. Laissez les bras inspirer. Expirez. Reviens doucement. Sans poser la jambe, le pied au sol, vous essayez de passer la sangle au-dessous. Attrapez votre sangle avec votre main droite et placez votre main gauche au niveau de la hanche gauche. Inspirez ici. Expirez. Vous allez essayer d'allonger la jambe devant, si on peut. Pied flex. Sans contracter trop le bras droit. Inspirez. Regardez droit devant vous. Expirez. Allongé. Encore. Inspirez. Réfléchis le genou. Expirez. Allongé. Inspirez une dernière fois. Expirez. Avalez le ventre et contractez le moulabandha. Puis, vous pouvez essayer d'ouvrir la hanche et la jambe sur le côté, le genou vers le ciel. Baissez vos omoplates, repoussez le sol. Inspirez. Expirez. Ici, on reste. On gaine. Contractez le moulabandha. Inspirez. On monte son souffle. Expirez. On contracte. Puis, on revient doucement devant. On plie le genou. Et on relâche. Tranquille main au sol. On garde la sangle dans la main droite. Demi-pointe à gauche. Inspirez. Expirez. Ouvrez le genou et placez le pied gauche sur le mollet droit. Restez ici. Fixez un point devant vous. Ouvrez le genou. Contractez les fessiers à droite. Engagez les muscles de votre jambe. Le drishti, le regard vers l'avant. Concentrez-vous sur un point. Puis, si vous sentez que votre équilibre est stable, essayez de monter votre pied au niveau du haut de la cuisse. Pas sur le genou. Pas sur le genou. Vraiment, essayez de monter le plus haut possible. Et ouvrez votre genou sur le côté. Allongez la colonne vertébrale. Ouvrez les bras sur le côté. Et enracinez-vous dans le sol, puis le sommet du crâne et le sommet de l'arbre, dans le ciel. Vos branches sur le côté aussi. Sans contracter les hémoplates. Abaissez-les dans le dos, et vers l'arrière, et vers le bas. Descendez doucement les bras. Sans poser le pied gauche au sol, essayez de passer le pied dans la sangle. La main droite au niveau du bassin à droite. Inspirez, montez le genou. Expirez, allongez devant. Genou vert au ciel. Engagez bien les muscles de la jambe droite. Inspirez, expirez. Abaissez vos omoplates, repoussez le sol. Inspirez. Grandissez-vous. Inspirez. Allongez. Inspirez. Expirez, allongez. Restez ici, essayez d'ouvrir la jambe sur le côté. Essayez de bien garder les épaules l'une au-dessus de l'autre. Inspirez encore. Puis on revient doucement, inspire. Et vous relâchez bien sur l'expiration. Vous pouvez poser votre sangle. Et revenir ici. Quelques secondes de concentration. Main en Anja Moudra. Fermez les yeux. Ressentez. Replacez votre poids du corps. Relâchez votre bassin, vos jambes, allouez la nuque, la colonne vertébrale. Pas de pression dans la mâchoire et dans le visage. Puis on ouvre les yeux. Inspirez. Vous allez monter sur demi-point. Liez les genoux. Expire. On va chercher à descendre accroupi jusqu'en bas. Plus placez les mains devant les genoux. Baissez la tête, le regard. Si vous arrivez à poser vos talons vers l'arrière, vous pouvez. Sinon, essayez de porter votre poids du corps un peu plus vers l'arrière. Restez ici, trois respirations. Puis on va se laisser. On va se laisser rouler vers l'arrière. On va faire comme un culbuto. Et lorsqu'on revient, on essaye de retrouver notre bateau. Navasana. On appuie sur les deux fesses en arrière. Et les jambes levées devant. Les genoux pliés, bien sûr, pour le moment. Inspirez ici. Expirez. On se laisse rouler. On lève les fesses. Et on contracte ici. Et on reste. Allongez les bras devant. Inspirez. On repart en arrière doucement. Et on revient. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Pensez à baisser vos omoplates. Inspirez. Expirez. On reste ici. Si c'est trop difficile, vous mettez les mains derrière les genoux. Mais n'essayez pas de contracter les épaules. Abaissez bien vos omoplates dans le dos. Gardez les genoux pliés. Mais les jambes collées l'une contre l'autre. Dernier cube du dos. Inspirez. Expirez. Venez assise. Laissez les genoux s'ouvrir sur le côté. Placez les deux pieds l'un contre l'autre. On se retrouve ici. En baddha konasana, la posture du cordonnier. Les mains peuvent être au niveau des chevilles. Sentirez les chevilles et les pieds vers vous. C'est de détendre les épaules. D'abaisser les omoplates vers le bas et vers l'arrière comme d'habitude. De sentir vos ischions dans le sol. Et d'allonger bien la colonne vertebrale. Relâchez la mâchoire. Rapprochez légèrement les talons du pubis. Gardez quand même la valeur au moins d'un pied. Entre les talons et le pubis. Restez ici en allongeant trois grands souffles. Vous pouvez fermer les yeux. Et pensez à votre respiration au jâle ici. Essayez de descendre les genoux légèrement vers le sol. Sur chaque expiration. Aspirez ici. Ouvrez les coudes de chaque côté pour essayer de descendre en dos plat. Inspirez profondément. Expirez profondément. Sans prendre dans vos épaules. Abaissez bien vos omoplates. Et plus ça va, si vous pouvez, essayez de descendre le buste. La tête vers les pieds. La tête vers les pieds. Et plus ça va, si vous pouvez, essayez de descendre en dos plat. Et plus ça va, si vous pouvez, essayez de descendre en dos plat. Les épaules. Et toujours de monter votre souffle du bas vers le haut sur l'inspiration. Et du haut vers le bas sur l'expiration. Dernier souffle. Puis déroulez doucement. Inspirez. Expirez. Fermez les jambes et allongez les devants. Dandasana. Dandasana. La posture du bâton. Les épaules bien au-dessus des hanches et du bassin. Les jambes sont engagées sur le devant. Les pieds sont flex. Les orteils vers le plafond. Les mains sont sous les épaules de chaque côté des fesses. Ne prenez pas appui sur vos bras. Tirez les coudes vers l'arrière légèrement. Allongez la colonne. Repoussez bien le sol avec les ischions. Sommet du crâne vers le plafond. Restez là trois grands souffles. Dernier souffle. Dernier souffle. Dernier souffle. sortez lesات. Quoi ? Inspirez. Ramenez la jambe droite. Croisez le pied au-dessus de la jambe gauche. Expirez. et allonger le dos. Expirez, placez la main droite vers l'arrière et tournez le regard vers l'arrière. Posez la main gauche sur le genou gauche, sans tirer le genou vers soi. Laissez. Engagez les muscles du bas du ventre pour pouvoir vriller à partir de la taille. Vous pouvez aussi placer votre main gauche sur la jambe gauche. Inspirez, revient la tête de face. Expirez. Sortez de la posture. Inspirez, flexion de la jambe gauche. Expirez, croisez le pied au-dessus de la jambe droite. Gardez l'engagement de la jambe droite. Placez la main gauche sur votre expiration, allez chercher une torsion à gauche. Inspirez ici. Le regard va vers l'épaule gauche. Engagez le boulabanda. Plus le transverse ici, l'udiyana banda. Le verrou du milieu. Verrou du socle ou l'abanda. Et quand on engage le transverse ici, verrou du milieu ou l'udiyana banda. Le regard bien vers l'arrière. Inspirez, tête de face. Expirez, sortez de la posture. Inspirez ici, pointez vos pieds, placez vos bras devant. Expirez, allez vous allongez doucement. Vertètre après vertètre. Posez la tête au sol. Placez les bras le long du corps. Pliez la jambe droite, pliez la jambe gauche. Puis à la largeur du bassin. Setu bandhasana. Le demi-pond. Inspirez ici. Expirez, soulevez le bassin, le pubis vers le plafond. Engagez les fessiers. Restez ici trois grands souffles. Les genoux restent bien au-dessus des orteils. Amourez la nuit. Puis en roulant d'une épaule sur l'autre, essayez de croiser les mains sous les fesses. Vous êtes en appui sur les omoplates. Et sur les bras qui se sont resserrés vers l'arrière et le dessous. Encore un grand souffle. Inspirez, décrochez les mains, écartez les bras un petit peu. Replacez bien les omoplates dans le sol. Expirez, descendez doucement vertèbre après vertèbre. Retenez avec le pubis encore vers le plafond. Relâchez à présent les fessiers dans le sol. Attrapez genou droit, genou gauche. Petite balance de droite à gauche. Reviens au centre. Inspirez. Expirez. 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 Levez les deux jambes vers le plafond. Pied flex. Si on peut, on les tend. Si ce n'est pas possible, on fléchit le genou. Utilisez aussi les bras, les doigts, les mains. Expirez à la descente. Inspirez. Allongez. Expirez. On se recroque vive. Sans contracter. Détendez les bras, les omoplates, le dos. Encore deux fois. Expirez. On monte les jambes et les bras. Expirez. On ouvre les jambes sur le côté. Les bras aussi. On peut mettre les mains à l'intérieur des genoux. et on reste. Inspirez ici, on va expirer et on plie les genoux, les talons arrivent au-dessus des genoux et on essaye d'attraper avec les mains les talons. On balancez doucement de droite à gauche dans la posture du bébé heureux. Restez ici, trois grands souffles. On essaye de détendre les épaules. On lâche bien la mâchoire. Inspirez, relâchez les mains. Expirez, allongez les jambes à la seconde, pieds flex. Puis, on sort de la posture doucement. On ferme les genoux. Petite balance de droite à gauche. Puis, pour ceux qui le souhaitent, on peut essayer d'aller travailler la chandelle ou la demi-chandelle, Sarvanga-sana. On peut partir ici du Setu Vanga-sana. Inspirez, expirez, levez le bassin. Inspirez, expirez, roulez un peu sur les épaules. Montez sur demi-pointe, approchez les genoux. Et vous pouvez passer les mains sous le bassin. Puis, on peut passer la jambe droite en l'air. Puis, la jambe gauche. Demi-chandelle ici. Ou chandelle. Allongez bien la nuque. Pensez à baisser les omoplates. Laissez ici trois grands souffles. Je le plus petit tourner sur mes ob rampes en l'air. Je vais femme mettre en l'air. Essayez de serrer les jambes entre elles, en tirant les coins de pieds, puis on peut essayer de descendre lentement du vent, dans la posture de la charrue, si vous n'avez pas de problème de cervical, vous pouvez rester ici, sinon gardez les genoux sur le ventre, allongé sur le dos, trois respirations ici, vous essayez d'allonger les jambes si c'est trop difficile, vous fléchissez les genoux, de chaque côté des oreilles, vous choisissez. Priez, les jambes, inspirez, expirez, revenez doucement, délicatement, vertèbre après vertèbre, ralentissez le retour, vous pliez les jambes sur le ventre, relâchez les bras, les jambes du corps, posez pieds droits puis pieds gauches, allongez les jambes droites puis les jambes gauches. Restez ici dans la posture du Shavasana, posture de relaxation et de détente. Fermez vos yeux, essayez de bien détendre chaque partie du corps, de bien l'étaler dans le sol, essayez de visualiser votre corps du bas vers le haut, partez des orteils, étendez vos orteils, relâchez vos chevilles, vos mollets, vos genoux, vos cuisses. Vos fessiers, détendez votre bassin, sentez que votre courbure est naturelle, vous allez retrouver votre courbure. Détendez les muscles du dos, les abdominaux, les muscles de la cage dans la classique, les pectoraux, les muscles du cou. Détendez vos épaules, vos bras, vos coudes, vos avant-bras et vos doigts. Relâchez bien le crâne, détendez les muscles du visage, relâchez la mâchoire. Restez ici. Essayez à la fois de vous sentir très légère et à la fois ancré dans le sol. Retrouvez votre souffle. ... 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